Erreur de pilotage, défaillance de l'appareil, toujours est-il que cet accident est un coût très dur pour Airbus. Alors quelles peuvent être les conséquences de ce crash d'un point de vue économique ? Bonsoir, Marc Ivaldi. Vous êtes chercheur et professeur à la Toulouse School of Economics de Toulouse et à l'école d'économie. Vous connaissez bien le domaine aéronautique et ce programme A400M qui a longtemps été présenté comme un véritable gouffre financier. On rappelle que son budget s'est littéralement envolé, il est passé de 20 à 30 milliards d'euros. A cela a rajouté 4 années de retard de livraison, donc des clients très mécontents. 7 pays, on va le rappeler, ont commandé la A400M pour leur armée. Il s'agit de la France en premier lieu, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Luxembourg, la Turquie et la Belgique. A ce jour, il y a je crois 174 avions qui ont été commandés par 8 pays et 12 seulement ont été livrés et ont été mis en service. Première conséquence de ce crash, de cet accident de la A400M samedi, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Turquie ont immobilisé leurs appareils. Tandis que la France a limité l'utilisation du sien aux mesures d'urgence comme notamment au Mali. Alors l'Allemagne quand même, 53 avions commandé, un livré, elle avait dénoncé des manquements sur cet appareil, elle a décidé d'immobiliser la A400M. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'Allemagne se désolidarise d'Airbus en France ? Je ne crois pas qu'elle puisse désolidariser. Elle met en évidence des imperfections. Est-ce que c'est une discussion où ça en est ? C'est difficile de savoir. Il est clair qu'évidemment, le retard dans le programme, l'augmentation du coût du programme, ce n'est pas quelque chose qui plaît à nos amis allemands. On peut le comprendre. En même temps, c'est assez classique dans l'aviation. Sauf quand même que depuis deux mois, l'avion avait tourné, avait volé et qu'il n'y avait pas de problème. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste et on ne sait pas grand-chose sur ces 700, 800, 3000 même. On a entendu parler de problèmes techniques. C'est sûr que quand on regarde en détail un avion, il y a toujours des petits éléments. Alors, ce qui est important, c'est… Quel problème est-ce que vous en connaissez, vous, quelques-uns ? Enfin, ce qu'on connaît, ce n'est pas grand-chose. C'est des câbles qui sont apparents, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir, pour l'instant, d'informations précises sur… En tous les cas, rien n'avait transpiré aujourd'hui sur un problème, une défaillance majeure de l'appareil. Oui, il y a quand même… Déjà, l'avion tourne depuis… Enfin, vol depuis pas mal de temps. Et donc, il est impliqué au Mali. Il est difficile actuellement de savoir ce qui s'est passé à Séville. Et donc, ce n'est pas la peine d'anticiper. Il est clair que sur le papier, c'est un outil extraordinaire. C'est un monstre de technologie. On va en reparler des spécificités de l'A400M. Royaume-Uni, 22 A400M commandés, 2 livrets. Par mesure de précaution, les avions A400M britanniques sont temporairement immobilisés également. Turquie, pareil. 10 A400M commandés, 2 livrets cloués au sol aujourd'hui. Malaisie, 4 commandés, 1 livret. Là, la Malaisie n'a pas encore communiqué sa position. Et puis, les autres clients dont je parlais tout à l'heure, Luxembourg, Belgique et Espagne, n'ont pas encore reçu leur A400M. Quand même, la conséquence aussi directe pour Airbus de cet accident, c'est que son action a chuté ce matin à la Bourse de Paris de 3%. Est-ce que c'est grave, docteur ? Je pense qu'une prise de risque et une prise de position, il faut voir, évidemment, si c'était un défaut technique majeur, évidemment, ça serait un problème. Comme ça, je dirais que ce n'est probablement pas le cas. La difficulté, il y a eu des difficultés techniques, mais il y a eu surtout des problèmes d'organisation. Et de gouvernement.